Musique Tu cherches à acheter des crédits et tu sais pas où aller ? C'est simple, il n'y a qu'une seule adresse, ifudcons.com, c'est rapide, sécurisé et en plus de ça la taxi est couverte. Donc si t'es intéressé, n'oublie pas d'utiliser le code CREZIP pour bénéficier des 6% de réduction. Et bien salut à toutes et à tous, c'est CREZIP et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de notre série Zlatan Must Go, notre petite road to Division 1. Et dans l'épisode précédent, nous avions remporté le titre de la Division 8 et même bien commencé la Division 7 avec une première victoire. Donc on va espérer que dans cet épisode, tout va se passer aussi bien au niveau de l'équipe. Voilà, c'est toujours la même, on a strictement rien changé, on va terminer cette division avec cette équipe. Donc du coup, bah écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va directement se lancer dans le premier match de cet épisode et on se retrouve dès que j'ai trouvé mon adversaire. Allez, à tout de suite ! Allez, on est parti pour le premier match de cet épisode. Alors voilà, je change une nouvelle fois mon maillot. Alors j'ai cru voir du 4-3-3 version 4, c'est ça. Donc, oulala, 84 de général, une BPL. Ouais, une très belle équipe. Une très belle équipe avec devant, ça fait peur. Chourlo, Sturridge, Sanchez. Un milieu assez intéressant avec Juan Mata, Ozil, Rouenet. Et une défense, ouais, une défense très très bonne. Peut-être le défenseur droit Ivanovich que j'apprécie pas tellement. Dans tous les cas, ouais, Compagnie, Koscielny, à gauche, Clichy et dans les buts, j'ai pas fait l'attention. J'ai pas été assez rapide. Dans tous les cas, une belle équipe pour commencer cet épisode. Donc allons justement bien commencer cet épisode et allons chercher les 3 points de la victoire. Oh oui ! Oh non, la casette ! Oh non, t'as pas le droit, t'as pas le droit de me louper ça. T'as fait le plus dur. Oh, bien joué, gardien. Attention, ça revient dans les pieds de Alexis Sanchez. Il va falloir la prendre de la tête, bien joué. Par contre, ça revient dans les pieds de Jeun Sekhi. La frappe et encore une fois, un arrêt de Andanovic. Oh, le beau tacle. Attention, attention, parce que là, là, c'est danger. Là, c'est gros danger. Gardien, il faut sortir. Aïe, 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 le gros ballon. Oh, c'est Koscielny qui marque en plus. C'est pas une blague. Qu'est-ce qu'il foutait là ? Ok, ok, donc Koscielny s'est transformé en attaquant de pointe. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'à la base, je me suis dit, bon, c'est Sanchez, je le rattraperai pas, c'est fini. Et au final, quand j'ai vu que c'était Koscielny, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Allez, on est parti, on va pas se laisser abattre. Allez, Lucas, tu peux avancer, tu peux avancer, Lucas. T'es tout seul, t'es tout seul, il va falloir éliminer. Là, on l'a vu en retrait, il arrivait. C'est qui ? C'est Lacazette. Lacazette sur le pied droit et voilà, quasiment sans élan. Alexandre Lacazette, encore une fois, qui vient de nous sauver dans nos matchs. Ah, c'était bien joué. Le petit raid solitaire de Lucas, regardez, boum, sans élan. Pointu, plat du pied, coup du pied, j'en sais rien, ce qu'il a fait. Non, c'est plus soit un coup du pied ou un pointu. Dans tous les cas, on revient à égalité, un but partout. Allez, il est passé, Lucas. Il est passé, Lucas, on peut faire le petit centre pour Zlatan. La tête de Zlatan, il s'amuse avec la barre, il s'amuse avec la barre. C'était fait exprès, mais bien sûr que c'était fait exprès. Demandez-lui, demandez-lui, demandez-lui à Zlatan si c'était pas fait exprès. Dans tous les cas, Zlatan, voilà, sur un contre mené à la vitesse de l'éclair, j'ai envie de dire. Un bon centre de Lucas, le petit 1-2 avec la barre transversale pour dire, ouais, voilà, moi, je gère un petit peu tout ce que je fais. Et Zlatan nous donne l'avantage, voilà, 2 buts juste avant la mi-temps. Alors que je disais que mon adversaire, voilà, il poussait pas mal. Il a eu énormément d'occasions. Il est, je pense, en attaque de folie, ce qui explique le fait que, voilà, son Kossieni soit devant. Dans tous les cas, au niveau des frappes, vous voyez, au niveau des frappes cadrées, ça reste kiff-kiff. Mon adversaire qui frappe un peu plus. J'ai plus la possession, parce que c'est vrai qu'il balance pas mal de ballons vers l'avant, parce que, voilà, il a 3 joueurs qui sont assez rapides. Donc ça peut se comprendre. Dans tous les cas, on est, enfin, on n'est pas mené. On était mené un but à zéro. Et au final, à la mi-temps, on mène 2 buts à 1. Donc on va continuer de plus belle, voilà, dans cette deuxième période, en essayant de mieux défendre et de continuer à marquer des buts. Allez, le bon ballon, là, de Dimitri Payet. Et là, on l'a vu. On l'a vu, Zlatan, il est tout seul. Zlatan, tu me loupes pas ça. Merci, voilà. Voilà, 3 buts à 1, je pense que cette fois-ci, ça lui a fait mal. Mais voilà, le fait qu'il joue en attaque de folie. Vous avez vu, j'ai récupéré un ballon, un gros ballon vers l'avant avec Payet. Une bonne passe. Et puis derrière, la casette qui n'a plus qu'à la glisser pour Zlatan. Et puis après, voilà, c'est le face-à-face avec le gardien. Et la défense, vous voyez qu'il n'y a personne. Il n'y a personne en défense. Donc du coup, ça nous permet de mener 3 buts à 1. Et un petit doublé de Zlatan qui fait plaisir. Aïe, 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 l'erreur de défense. Heureusement, il a frappé du pied droit avec Sturridge. Oh, Payet. Oh, Payet, le crochet, il est bon. Il va se retrouver seul face au gardien. La frappe de Payet. Et voilà, lui aussi, il vient participer un petit peu à la fête. Après, je crois qu'il a fait une passe décidive dans ce match. Dans tous les cas, cette fois-ci, c'est à son tour de marquer. 4 buts à 1. Ah, voilà, comme je vous l'ai dit, le fait que mon adversaire joue en attaque de folie, ça m'ouvre énormément de solutions. Et puis voilà, la grosse frappe de Payet qui ne tremble pas. 4 buts à 1. On continue. Ça, c'est bien donné. C'est bien donné pour la casette. Lui aussi, il veut son doublé. Hop, le petit Ronaldo chope. Il en roule. Elle est contrée par un des défenseurs. On va obtenir un nouveau corner. Ouais, j'espère qu'il ne l'a pas touché, le con. Non, c'est bon. Bon, eh bien voilà, écoutez, fin de ce match. Après le quatrième but, il ne s'est pas passé énormément de choses. Mon adversaire qui a gardé pas mal de temps le ballon avant de se décider à continuer de jouer. Donc au final, premier match de cet épisode. Une petite victoire. Enfin, une belle victoire. 4 buts à 1. Une belle victoire. Voilà, un but de la casette. 2 de Zlatan. Et un but de Dimitri Payet. Alors qu'on s'est fait surprendre par Laurent Koscieni, bizarrement. Sur un contre plutôt bien mené. Homme du match, Zlatan. 2 passes. Enfin non, 2 buts tout courts. La casette. Ah non, mais il n'y a même pas eu de passes des livres de Payet. Pardon, il y en a eu 2 de la casette. Et 2 de Lucas. Donc du coup, on continue d'avancer tranquillement dans cette division. Vous voyez qu'au niveau des stats, ça reste assez équilibré. Mon adversaire qui a pas mal frappé de loin. Ce qui explique le nombre de frappes non cadrées de son côté. Donc ça restait un match plutôt équilibré. Le score peut-être un petit peu sévère. Mais on va pas crasher dessus. 4 buts à 1. Deuxième victoire dans cette division. En espérant la troisième dans le match qui va suivre. Donc du coup, on va faire une petite coupure. Et on se retrouve dès que j'ai mon adversaire pour le deuxième et dernier match de cet épisode. Allez, on est parti. On continue notre série de matchs à l'extérieur. Bien entendu, pour ne pas changer. Alors, on va tomber contre une équipe en 4-1-2-1-2. Tout comme moi, apparemment. Ouais, c'est ça. 84 de général. Je pense une BPL une nouvelle fois. Oh là là, très très belle équipe. Très très belle équipe. Alors, juste, voilà. David Silva en milieu gauche. C'est vrai que j'ai testé. J'ai pas du tout accroché. Sinon, il y a du Diego Costa, du Van Persip, Didi Maria. Donc, du Sanchez à droite. Du Ramirez en MDC. Il y a du Kossienny, du Compagnie en défense. J'ai cru voir du Clichy à droite. Je ne sais plus. Et du Lloris au but. Donc, vraiment très belle équipe de BPL. Classique, mais très belle. Voilà. Avec, ouais, quand même un budget assez élevé. Assez important. Donc, dans tous les cas, on va partir pour ce match. Les meilleures actions. Et une nouvelle fois, on va espérer faire le sans faute dans cet épisode. Et aller chercher les 6 points. Oh là 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 ! Comment il vient sauver ça ? Comment il vient sauver ça sur la main ? C'était pas du tout prévu comme ça. Allez ! Oh oui ! Cette fois-ci, elle est au fond. Alors, par contre, l'action juste avant, c'était du n'importe quoi. La passe... Enfin, voilà. Il y a eu 2-3 passes. C'était pas du tout à ce joueur que je voulais la faire. Au final, Zlatan qui a récupéré le ballon. Qui a frappé. Qui a été dégagé sur la ligne. Puis derrière, voilà. Sur un mauvais dégagement. Une balle qui traîne dans la surface. Et puis, Dimitri Payet s'est chargé du reste. Un but à zéro. Empaillette, le bon ballon. Pour la casette. La casette, la frappe directe. Oh non ! Il faut la cadrer au moins, la casette. Il faut au moins la cadrer. La casette. Et Zlatan. Bon, par contre, il est tout seul. Zlatan. C'est bon. Il y a le renfort, la casette qui arrive. Oh, la casette, cette vitesse. Franchement, cette vitesse, c'est tout simplement excellent. Par contre, au niveau de la finition, je me suis encore une fois chié dessus avec la casette. Il a frappé du pied gauche. J'aurais peut-être mieux fait d'enrouler du pied droit. Oh oui, la casette. Oh là là, quel arrêt ! Quel arrêt ! Encore une fois, l'hori. C'est bon. Les gardiens on fire en face. J'en ai marre. Il y en a marre. Il faut la mettre au fond cette fois-ci. Oh, quel arrêt, franchement. Bon, bah écoutez, mi-temps sur ce score de 1 but à 0. J'ai pas, voilà, j'allais dire que j'ai pas l'impression que mon adversaire ait eu d'occasion. Il n'en a eu aucune. Pour le moment, 7 frappes, 5 quadrilles pour nous. 58% de possession de balle. Et seulement, j'ai envie de dire, seulement 1 0. Un but de paillette assez tôt dans le match. Donc, il va falloir assez rapidement marquer le deuxième but. Et il nous fait rentrer. Qui c'est qui nous fait rentrer ? Oh, il nous fait rentrer storage à la place de Diego Costa. Bon, il ramène un petit peu de vitesse dans son équipe. Faire attention à son storage. En espérant, voilà, qu'il n'ait pas une frappe, un but. Ça serait un petit peu embêtant. Dans tous les cas, on va partir pour la deuxième période. Oh oui, la petite balle directe pour la casette. J'espère qu'il n'est pas hors jeu. La frappe de la casette. Et voilà, cette fois-ci, elle est au fond. La petite célébration du débile. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, il fait sa célébration tout seul. 2 buts à 0. Voilà, la bonne passe une nouvelle fois de Dimitri Payet. C'est pour ça que j'aime bien les MOC. Voilà, qu'ils sont capables de distribuer des ballons parfaits. Là, la bonne balle donnée rapidement. Comme ça, la défense n'a pas eu le temps de réagir. Et puis, la casette derrière, tranquillement, il vient fixer le gardien. Et la mettre au fond. Nous voici avec 2 buts d'avance. Je me sens un petit peu plus serein. Il va falloir quand même faire attention. Parce que son storage, pour le moment, il n'a pas eu d'action. Mais il lui en suffit de 1 ou 2. Pas beaucoup plus. Oh, tout en haut. Ah ouais, tout en haut. Il est tout seul. On a tenté le tacle au dernier moment. Et ça n'a rien donné. Qui c'est le numéro 10 ? Ça serait Van Persie. Ça serait Van Persie qui a marqué. Dans tous les cas. Ah, on s'est fait surprendre. Là, je l'ai vu directement. Ouais, c'est Van Persie. Le contre bien mené. Là, tout seul, la défense un petit peu statique. Et puis, ouais, derrière, mon adversaire qui réduit le score. 2 buts à 1. Là, maintenant, ça va aller un petit peu moins. Bien au niveau du mental. Oh non ! Est-ce que t'es sérieux, Andanovic ? Oh là là, non, c'est pas possible. En plus, je ne sais même pas ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il a voulu la prendre à la main à l'extérieur de la surface ? Et il s'est dit au dernier moment... Non, non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et au final, ça a fait de la merde. Ah, dommage. Il n'a pas laissé le ralenti. J'en re-regarderai ça quand je ferai le montage. Dans tous les cas, nous revoici à égalité. Il n'y a pas fallu longtemps à mon adversaire pour revenir au score. Ah, maintenant, il nous faut les 3 points. Il nous faut absolument les 3 points. Allez Zlatan ! Allez Zlatan ! Allez, quelqu'un ! Oh non ! Qui c'est ? C'est qui le numéro 7 ? C'est Payette. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Payette ? Allez, Payette ! Non, il faut la reprendre, la balle. Oh là 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 là, c'est quoi ? Encore une fois, le trou dans la défense. Le trou énorme dans la défense. Allez, sans jeter, sans faire faute. Parfait. Parfait, attention, c'est pas fini. Encore une fois, parfait. Allez, on va pas se jeter. On va pas se prendre de but. Pas le troisième. Pas maintenant. Allez, on l'empêche de frapper. Bien joué, bien joué, ça. Allez, le contre. Bon, et bien écoutez, malheureusement, malheureusement, dans ce match, voilà, on avait tout ce qu'il fallait. On avait les armes de notre côté, on avait... Ouais, et au final, au final, on s'est fait surprendre par deux fois. Une grosse erreur de Andanovic, mais au final, voilà, c'est vrai que vers la fin, il m'en a sauvé 3 ou 4. Voilà, en 4 minutes, il est revenu au score. Ah, c'est dommage, c'est dommage ce petit relâchement en fin de... En fin de deuxième période, parce que, ouais, largement, on méritait d'aller chercher les 3 points. Je vais voir un petit peu au niveau des stats ce que ça a donné, mais je pense que, voilà, les actions étaient clairement quand même en notre faveur. Ouais, voilà, il a fait 3 frappes cadrées, il a marqué par deux fois. Ah, l'erreur, voilà, quand même, d'Andanovic, même s'il m'a sauvé quand même pas mal de balles là par la suite. J'aurais bien aimé qu'il ne me fasse pas l'erreur, qu'il me sauve les balles par la suite, comme ça, ça nous aurait permis de remporter les 3 points dans tous les cas. Petit match nul pour terminer cet épisode. Bon, c'est pas catastrophique, mais, voilà, mener 2 buts à 0 à la 70ème quasiment, et puis, au final, faire match nul. Voilà, c'est des matchs qu'il ne faut pas, où on n'a pas le droit de perdre des points comme ça facilement. Donc, écoutez, on va se laisser là-dessus, encore une fois, un épisode qui ne s'est pas trop trop mal passé, mis à part le dernier match où on a perdu 2 points assez bêtement. Dans tous les cas, j'espère que ce nouvel épisode de cette petite Road to Division 1 vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde.